C'est plus qu'un droit, pour moi c'est plutôt un devoir de le faire. C'est un progrès, franchement sensationnel. C'est un droit, donc on le prend, on le saisit, c'est très important, oui. Je l'avais fait par procuration, les bénévoles se sont déplacés ici pour prendre le vote, on avait choisi, on votait notre place. Il fallait remplir des papiers par un intervenant qui a envoyé ses papiers à domicile carrément chez la famille ou chez les personnes qui s'occupent de voter. Ça avait été très compliqué. Au premier tour, j'étais passée par le biais de mon compagnon. L'administration, c'est toujours un petit peu compliqué, donc effectivement, oui, c'était peut-être un peu décourageant pour certaines personnes. Et au second tour, j'étais passée par le biais d'une association qui avait trouvé une personne qui habitait sur ma commune de demeure et qui s'était rendue aux urnes pour voter à ma place. Mais après, bon, point d'interrogation, on ne sait pas vraiment, alors que là, on sait vraiment. Là, du coup, le fait de pouvoir le faire sur place, je pense que ça motive plus. C'est comme à l'extérieur, si les gens ont besoin de se déplacer loin, ils n'iront pas. Et on a cette sensation d'avoir voté, nous. Et ça, je pense que c'est très important. On est plus sûr, on se sent plus sûr. Voilà. Parce qu'on a une voix, on a envie qu'on nous entende, on a envie d'être entendus. Donc, on se sent plus sûr. Il vaut mieux voter soi-même. Voilà. On va dans l'isoloir, on est face à nos pensées, à notre décision de mettre dans l'enveloppe. Et ça, c'est un acte. C'est un acte européen, citoyen et puis tout ce qu'on veut. Chaque voix compte. D'autant plus quand on est en détention. Parce que je pense qu'on représente une partie de la France. Il y a 76 000 détenus. Et puis, on a vraiment une vision, je dirais, des institutions françaises encore plus concrètes que si on était dans la vie à l'extérieur. Donc, je pense qu'on a quelque chose à dire. À l'extérieur comme à l'intérieur, on est touché par les lois qui sont très importantes à tous les niveaux. On est concernés, on est dans l'Europe. Qu'on le veuille ou non. Donc, maintenant qu'on y est depuis très longtemps déjà, mais maintenant qu'on a vraiment besoin, il faut y aller, il faut voter. Et puis, exprimer ses choix, ses idées et être représentés surtout. Un jour, proche ou moins proche pour d'autres filles, on sera amenés à être dehors et à être des citoyens lambda. Et qu'on a encore la chance d'être dans un pays qui reconnaît les efforts, la rédemption, la résilience. Et qu'à ce titre-là, je pense que l'on fait partie de la citoyenneté française. C'est personnellement une manière de rester dans le mouvement sociétal et puis de se préparer à ce qui nous attend aussi dehors. Parce que ça nous concerne. Pour le moment, on est un petit peu en retrait, mais on retournera dans cette société qui doit fonctionner et aller de l'avant. On est encore plus, je dirais, amenés à avoir des réflexions sur la vie, sur l'existence, sur le sens de la vie. Parce qu'on a le temps. Je ne dis pas qu'on ne fait rien quand on est en prison, loin de là, mais en tout cas, on a le temps de faire un travail sur soi-même. Notre voix compte. On a espoir d'être entendus. Donc, oui, on attend quelque chose des élections. Donc, bien sûr, c'est très important. J'espère avoir fait le bon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada